Bonjour, je m'appelle Brandon Kinney et nous allons parler aujourd'hui de la question « Pourquoi l'Église ? » Pourquoi est-ce qu'on va à l'Église ? Qu'est-ce que c'est la raison de l'Église ? Alors, au début, une méditation pour l'Euchariste. Donc, nous allons être en Hébreu, chapitre 10, vers 1 jusqu'à 18. Et aujourd'hui, je vais employer beaucoup Louis II, traduction de la Bible. Donc, si tu as ton Bible, cherchez dans le dedans et je vais lire. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, à mener les assistances à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Parce que ceux qui rendent cette cuite, étant une fois purifiée, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des tarots et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. » Alors, j'ai dit, « Voici, je viens dans le rouleau de livres et question de moi. » Pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Ça, c'est Jésus qui parle. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peut jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant d'essormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, sanctifiés par la foi, la foi à Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leurs esprits. » Et il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour leurs péchés. » Et voilà, ça c'est ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Et merci Dieu, merci Dieu, merci Jésus pour le sacrifice, merci pour nous sauver, et merci pour nous donnons la vie, la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous souviendrons. Amen. Amen.